On a perdu encore une fois, non c'était tard, pas insérer ma robe, eh chers, j'ai dégoûté. Tu n'as pas le rôle de personnage, tu gagnes 6-2, tu gagnes je ne sais plus combien, tu m'avais dit l'eau elle va faire, tu vas le battre en main. On avait tout le monde la main et après au dernier moment, mais je n'ai plus de force, je vous dis la vérité, je ne peux plus là, je suis KO. Mais c'était trop bien par contre, on était meilleurs que la semaine dernière, on était meilleurs que la semaine dernière, ça se voit les cours ? Ah ouais, vraiment, même Thibaut, j'ai l'impression qu'il a pris un autre cours, Thibaut, il a joué, il a joué, il a joué il y a deux ans, donc j'ai repris un peu. Thibaut il trade, il trade, il a craqué, dès que les marchés ils ont ouvert, il a lâché, il faut jouer de 8 à 10. Bon, il s'en fout de dispute, il lui casse les bonbons, horrible de jouer avec, horrible de jouer avec, horrible de jouer avec Julien. Viens, il a balle, il a trop bien, il se dit à toi, mais pourquoi tu ne cours pas ? Chope-là, touche-là, cours, va là-bas, à gauche, à droite, pourquoi tu ne cours pas ? Coche-moi, je ne sais même pas comment il gagne avec elle. Ouais, mais attention, regarde, tu vois que quand même, je fais tout ça pas pour rien parce qu'on gagne. Ouais, mais quoi, la pression que tu lui mets, elle lui faisait ce coup de pression. Bon, en tout cas, déjà, c'est officiel, ne me comptez pas la semaine prochaine, mais les semaines d'après. Oh non ! Non, mais vraiment, vraiment, c'est-à-dire que là, c'est la deux lois de pleurer, vraiment, vraiment. Genre, vous m'oubliez que je trouve une nouvelle journée. Non, encouragez-la ! Vraiment, encouragez-la ! On a joué là-dedans, dans ce gros truc gonflable. Voilà, trop stylé. Par contre, je suis trempée. Après, je n'avais pas toutes mes forces, les gars, j'ai une, elle est indisposée, en plus j'ai des règles, voilà les règles. Je suis quand même très contente de ce qu'on a joué, j'étais meilleure que la semaine dernière. Ouais, t'as bien joué, t'as fait. Bon, pour ceux qui comprennent, on a gagné, non, c'est quoi qu'on a fait ? On gagne le premier 7-6-3, on a le match clé en main. On mène 4-1, 4-2, je ne sais plus, 3-2, dans le deuxième set, on se fait revenir, on perd au tie-break 7-6. A partir de là, on a lâché prise, on se perd 6-3 le dernier, 3-6. Voilà. C'est n'importe quoi. J'ai rien compris, mais c'est ça. Bon, déjà, j'apprendrai à jouer les points que j'apprendrai plus tard. S'ils sont pas là, moi, je sais pas quand t'es par contre. J'ai trop regardé les commentaires de la vidéo. Pour ceux qui savent pas pourquoi, à l'église, j'ai dit Amen. C'est parce que Niwen, depuis une heure, elle me disait qu'elle voulait faire pipi devant l'église. Elle faisait que dire pipi maman, pipi maman. Et j'ai essayé de l'emmener avant de rentrer dans l'église. Elle a pas voulu parce qu'elle voulait pas aller sur le grand-troilette, elle voulait aller dans son pot. Sauf qu'elle avait la couche. Je me disais, Niwen fait pipi dans la couche. Je me disais, non maman, pipi, pipi. Et du coup, deux secondes avant que le curé parle, Niwen me disait pipi. Donc moi, j'étais là en mode, bon, comment je vais faire la cérémonie. Et en fait, du coup, j'écoutais à moitié le curé. Et clairement, je l'écoutais pas. Et du coup, quand il m'a tendu le micro, voilà pourquoi j'ai dit Amen. Parce que je me suis retrouvée perdue. Alors, je me suis là, mais j'étais pas du tout là dans ma tête. Je suis plus là. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, du coup, ça a été fou rire général dans toute l'église. Tout le monde a rigolé, sans exception. Je pensais pas un jour faire une église. Mais bon, écoutez, c'est pas grave que Dieu me pardonne. Et voilà, quoi. Mais mort de rire. Merci à toutes les personnes qui ont commandé le livre de mon frère. Punaise, vous regardez tous les commentaires. Il y en a plein qui l'ont commandé parmi vous. Donc c'est super gentil de lui donner de la force. D'ailleurs, il vous explique dans sa story sur Instagram. Donc, Logan-du-bas-tivenin. Il vous explique, parce que le livre coûte 14 euros et quelques. Il vous explique combien il prend et tout. Parce que c'est pas lui du tout qui... C'est Amazon, etc. Donc voilà, il vous explique d'où ce chiffre, pourquoi et combien il prend et comment ça s'est passé et tout. Mais par contre, merci pour toutes les personnes qui ont commandé le livre. Je trouve ça vraiment cool de votre part. Donc merci beaucoup. Allez, on est venu se faire un bon resto comme ça à midi. Je vous explique là, je sens la fatigue. Du coup, j'ai plus de force. Je sens mes bras lourds. J'ai zéro force. Je suis lessivée. C'est le cas de le dire. Lessivée. Moi, je connais quand t'es indisposée et que t'as des yeux du coup plus gros que le ventre. Bon, après, c'est pas grave. Moi, je prends... Alors, il faut savoir que je prends tout et que oui. Voilà. Il y en a qui ne font jamais ça. Moi, je suis désolée. Je vais au resto. Je prends mes plats. Si je ne les finis pas, je les ramène chez moi. C'est meilleur que quand je cuisine moi, en tant qu'à faire, les récupérer. C'est pour ça qu'il n'est pas grave. Si j'ai les yeux plus grands que le ventre. Quand je vous dis que je gaspille rien, c'est que je gaspille rien. Alors, encore moins la nourriture. Je n'ai jamais la nourriture. Impossible de gaspiller. Je mets tout dans mon petit tupperware. Je suis la reine du tupperware. Non, je n'emporte pas mon tupperware. Je n'emporte pas mes tupperware au restaurant. Mais par contre, vous demandez votre doggy bag. Ça s'appelle doggy bag. Aux Etats-Unis, tout le monde fait ça. C'est vrai que ce n'est pas très français. Moi, je l'ai toujours fait partout. Parce que quand j'ai découvert ça aux Etats-Unis, il y a peut-être 6-7 ans, je me suis dit, attends, c'est génial en fait. Tu la payes, la bouffe. Donc, bien sûr, tu la récupères encore heureux. Alors, s'il reste, attention, deux tomates sur le côté de l'assiette, ça va. Mais s'il commence à rester des plats et beaucoup, là, par exemple, je mangeais mon risotto ce soir que je n'ai pas fini à midi. Mais voilà, ils sont équipés normalement les restaurants pour ça. Pour justement pouvoir te mettre à emporter. Donc, n'importe où. Moi, je le fais en France, en France aussi. Tu dis que tu veux ton doggy bag, tu veux prendre à emporter. Et ils te font ton tuperoir. C'est eux qui te donnent ces trucs en plastique, quoi. Voilà. Mais faites ça, les gars. Ne gaspillez pas. Il y a des gens, ils ne sont pas à manger dans cette planète. Donc, gardez tout. Voilà. Clairement. Regardez-moi cette beauté récupérée à la nurserie. Là-bas, la Mylon, c'est papa. Toujours bien coiffée. Elle est trop belle. Je crois qu'il joue à la Barbie là-bas, à la nurserie. Je ne suis pas sûre. Amis, on ne lâche pas. Moi, pendant... Là, je dois vous avouer que pendant quelques jours, là, je n'ai pas trop mis mes crèmes. Parce que comme j'avais fait mon tan, je ne voulais pas trop toucher. Donc, c'est vrai que je n'avais pas appliqué mes crèmes. C'est du bon. Mais voilà, là, comme ça commence un peu à s'estomper, ça y est, j'ai repris mes crèmes. Au moins, tous les deux. Mon programme, tout simplement, le corps, il est mon produit. Voilà. Vous avez réussi. Je voulais vous partager cette information-là au cas où si vous ne le saviez pas et que vous me suivez, sachez que tout le monde m'a envoyé. Donc, pas que cette jeune demoiselle. Tout le monde m'a envoyé. Comme quoi, maintenant, c'était obligatoire dans les restaurants qui étaient des espèces de barquettes pour que vous puissiez ramener votre nourriture que vous avez commandée chez vous si vous ne l'avez pas finie. Donc, n'hésitez pas, au final, à le demander. Ça fait partie de la loi. C'est obligatoire. Ils doivent, normalement, vous le proposer. Je ne suis pas sûre que tout le monde le fasse. Mais en tout cas, vous, vous pouvez le réclamer. Voilà. C'est très important et c'est bien de ne pas gaspiller. Donc, n'ayez aucun scrupule à réclamer votre nourriture. Eh bien, merci beaucoup à toi de demander parce que je reçois plein de commentaires de gens qui n'osent pas. Regardez. Elle est restauratrice. Elle est un restaurant. Elle propose. Osez, les amis. Osez. Parce que la bouffe que vous jetez, il y a des gens qui n'ont pas à manger et pensez à ça. Voilà. Moi, je le fais. Je demande à manger. Pourtant, on pourrait dire oui, elle a de l'argent. Non. Ben non. Il y a des gens, ils n'ont même pas un plat de pâtes, quoi. Donc, non. Non. Donc, n'ayez pas honte et je suis trop contente de vous partager des commentaires comme ça. J'espère que ça va changer un peu et que ça, en étant influenceuse, que ça diminue à le gaspillage. Et vous voulez que je vous dise si même vous, vous n'en avez pas envie de récupérer parce que vous avez honte ou parce que vous n'en voulez pas et que vous savez que vous n'allez pas le manger, eh bien, prenez-le. Pour quelqu'un dans la rue, en France, il y a beaucoup de SDF partout et ça fera très plaisir à quelqu'un qui peut forcément peut-être pas s'acheter à manger parce que maintenant, la vie coûte très cher. Et voilà, quoi. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je récupère tout le temps. Mais tout le temps. Donc, vraiment, allez-y, quoi. Puis sans pression, hein. Vous dites... Excusez-moi, vous pouvez mettre un doggy bag ? Les gens vont me dire oui. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils vous dise ? Ils vont pas vous dire non. Par contre, ils le font pas. J'ai reçu des commentaires, ils le font pas dans les buffets à volonté. Je vois arriver les malins. Les buffets à volonté, ils vont pas vous le proposer, ce qui est logique. Mais sinon, c'est trop facile. Tout le monde parle avec son tupeau et tout le buffet. Fait manger toute la famille à la maison. Mais voilà, quoi. N'hésitez pas à le faire. J'espère que j'aurai motivé certaines personnes à le faire maintenant. D'ailleurs, ce soir, on a mangé les restes. On a mangé mon risotto de midi. Et comme il n'y avait pas assez, mon mari, il a récupéré un peu de sa salade aussi, de je sais pas quoi là, sucré salé. Et il n'y avait pas assez, j'ai rajouté une petite soupe et ça nous a fait la soirée, quoi. Voilà. Zéro gaspillage.